Pour vous, c'est quoi méditer une parole de Dieu ? On pense que c'est prendre une feuille, prendre un stylo, prendre des feutres, souligner. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est quoi ? C'est du coloriage. Parce qu'ici, en vrai, c'est du coloriage. Parce qu'ici, quand on dit méditer, c'est un mot qui veut dire agar, qui veut dire ruminer simplement. C'est quoi ruminer ? C'est faire ressortir ce qui est déjà en toi. Dieu dit clairement ici que ressors ce qui est déjà en toi. Confesse ce qui est déjà en toi. Proclame ce qui est déjà en toi, jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès. Dieu dit clairement que c'est que pour avoir du succès dans tes entreprises, tu dois méditer. Tu dois confesser ce qui est déjà en toi. La raison pour laquelle pas des chrétiens ont du mal à prospérer ou encore à réussir, c'est parce que la parole de Dieu, en fait, n'est pas en eux. Qu'est-ce que tu vas confesser si la parole de Dieu n'est pas en toi ? Beaucoup de chrétiens ont la parole de Dieu en eux, mais en fait, ils ne la confessent pas. On pense que le fait de lire la Bible, je lis, je lis, je lis, je lis, lire la Bible, ça ne change personne. C'est la proclamation qui change, qu'il n'y ait pas d'écart, qu'il n'y ait pas de séparation entre ce que Dieu dit et ce que tu dis. Si Dieu dit que tu es béni, mon frère, ma soeur, tu es béni. Si Dieu dit que tu es prospère, alors tu es prospère, en fait. Le socle de ta vie, ce ne sont pas les circonstances qui t'entourent, c'est la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas un fossé, qu'il n'y ait pas un écart entre ce que la parole de Dieu dit et ce que tu dis. Il dit, médite, le soeur, en fait, confesse-le jour et nuit. Le matin, il dit, je suis béni, je suis prospère, je vais réussir, je dirais de l'excellence. Chaque matin, il dit, Seigneur, je vais au travail afin d'apporter une solution au problème. Avec l'assurance que je suis un enfant de Dieu et que rien ne peut m'arriver, me stopper. Du coup, quand je vais au travail, en fait, tout ce que je fais, réussit. J'apporte, en fait, des solutions qu'aucune personne ne peut le faire parce que je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis simplement. Du coup, je confesse qui je suis. J'aimerais vous exhorter à méditer, pas à prendre un cahier, pas à mettre des couleurs, tout ça, ça, c'est rien, ça ne change pas la vie, ça ne change pas. Proclamer simplement, éclarer, confesser. Dites pas que, en fait, arrêtez, il dit que je suis malade. Non, je suis guéri. Confessez la vie. Vous aurez du succès dans vos entreprises. Et quand on parle, en fait, d'entreprises ici, ça peut être dans tes finances, dans ton école, dans ton travail, dans tes relations, peu importe, en fait, le domaine de ta vie, il faut que tu confesse simplement ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu es fort, alors tu es fort. Même si les circonstances, en fait, montrent l'opposé, écoutez, frères et soeurs, le plus important, ce n'est pas de regarder à ce que les autres disent, plutôt à ce que Dieu dit. Même si devant toi, c'est flou. Si Dieu dit que le pupitre, il est bleu et qu'il est transparent, c'est qu'il est bleu. Si Dieu dit que la guitare, elle est verte et que tu vois que c'est marrant, c'est qu'elle est verte. Parce qu'en fait, ta perception doit être centrée sur ce que Dieu dit, sur le regard de Dieu, sur la parole de Dieu qui est cela. Amen. Je voudrais simplement que vous puissiez commencer à déclarer de votre bouche. Déclare ce que tu vas voir dans ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Une bouche fermée est une destinée qui est bloquée. Sous-titrage ST' 501